Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle journée, le dimanche, nous sommes le dimanche 5 avril et aujourd'hui, il ne fait pas beau, il devait pleuvoir, il ne pleut pas, il n'a pas encore plu ici à Sorel du moins il fait assez doux, on est près des 10 degrés, on va avoir 11 degrés aujourd'hui je pense, si je me souviens, d'après la météo donc on peut être dehors pour l'instant, tant qu'il ne pleut pas, on peut être assez bien dehors les prévisions, enfin ce qui était prévu aujourd'hui, c'est qu'on fasse le dessin de la nature morte sur la toile je réponds aux questions, puis après ça je devais passer une après-midi en famille à faire des jeux, tout ça mais j'ai reçu, on a reçu un message, un texto, un SMS de la ville de Sorel où nous sommes, il y a marqué « Restez chez vous » et je suis allé voir le site du gouvernement du Québec par rapport au coronavirus puis il y a marqué « Les visites sont interdites » c'est-à-dire que dans les résidences, les visites sont interdites ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir notre famille, on ne peut pas recevoir, même s'ils habitent juste à côté qu'on se voyait régulièrement et sans jamais voir personne d'autre à l'extérieur donc si vous voulez on était comme en contact, mais juste nous, sachant que pour l'instant il n'y a personne de nous qui est contaminé on va dire 6 personnes qui vivent très proches les unes des autres ma femme Linda et moi sa fille Isabelle et sa fille Félicia l'autre fille Sadia et son fils Samy on est comme ce petit groupe de 3 adultes pardon, 4 adultes, 2 enfants qui vivent très très proches mais on ne va pas ailleurs on sait qu'on n'est pas contaminé pour l'instant mais là, ils habitent à une maison, ici, une maison, là-bas, on n'est vraiment pas loué d'habitude ils viennent à pied, on va chez eux à pied, on est vraiment quasiment voisins et puis donc, ben là, on ne va pas les voir aujourd'hui, on va attendre un peu, voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des consignes de sécurité pour la suite donc on va s'abstenir, alors voilà, aujourd'hui plutôt que, au lieu de faire une après-midi de jeu en famille, je vais certainement faire de la comptabilité c'est beaucoup moins agréable, j'aime pas ça faire la comptabilité en fait, c'est la comptabilité, c'est la tenue de livre, si vous voulez, rentrer toutes les opérations du mois et il y en a beaucoup, c'est beaucoup de travail vous savez, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on n'aime pas faire mais moi, la comptabilité, j'aime pas ça je m'en sors bien, je sais bien la faire ça va très bien, mais je trouve ça long comme ça apporte rien, c'est pas plaisant il y en a qui aiment ça chacun a ses passions, chacun son métier si j'avais du temps, moi j'aimerais ça apprendre un petit peu du piano par exemple je regarde quasiment tous les soirs des petites vidéos de Francis Cabrel si vous allez sur la chaîne de YouTube, Francis Cabrel, tous les jours, il met une petite vidéo il chante une chanson, il fait comme un petit tutoriel de guitare moi je joue pas de la guitare je le regarde par plaisir, pas pour apprendre il donne quelque chose à la fin, quelques accords, des choses comme ça mais je trouve ça vraiment sympathique vraiment sympathique et agréable parce que c'est fait tout en simplicité il n'y a rien de formel là-dedans il le fait par plaisir, pour faire plaisir aussi un peu comme moi, j'espère que ça vous fait plaisir c'est le but de toute façon, sinon je pourrais regarder Netflix alors en parlant de Netflix, hier soir nous avons regardé la Casa del Papel la maison de papier on a fini la quatrième saison hier on regardait ça hier soir et on est resté sur notre faim à la fin c'est ça je raconterai pas l'histoire si des fois vous l'avez pas vu mais on reste sur notre faim on se dit, il va y avoir une suite il va y avoir une suite et puis je suis allé voir sur internet c'est pas certain c'est pas sûr qu'il y aura une cinquième saison ou bien c'est qu'ils veulent vraiment nous le faire languir mais on verra on verra ça donc c'est grâce à Netflix que la quatrième saison a eu lieu peut-être même la troisième je pense oui c'est ça je pense que alors à la fin de la quatrième saison il y a comme un petit reportage justement qui explique on va dire la création de la série qu'est-ce qu'elle contient c'est quoi les points forts de cette série là qui font que elle a eu autant de succès alors son succès on va dire individuel lorsqu'ils ont créé la série c'est parti très fort ça a chuté ça a chuté Netflix a repris la production et leur a donné des moyens plus importants pour la continuer et c'est là où ils ont fait je pense que c'est la deuxième ou la troisième troisième et quatrième saison et là ça a fonctionné encore plus fort c'est la série la plus vue au monde voilà c'est fini pour nous on regardera autre chose bon voilà alors ça c'était pour mes nouvelles personnelles alors je vais répondre aux questions les questions les commentaires dans les vidéos que vous mettez ce sont aussi vos nouvelles personnelles aussi un petit peu à vous merci beaucoup je vois je les lis toutes moi le matin je les lis après c'est Linda qui va les imprimer les marquer les questions pour que j'y réponde et tout ça mais moi je les ai toutes lues j'ai même répondu à une ce matin sur mon téléphone quand j'étais encore dans mon lit et c'était au sujet de attendez non c'est hier soir que j'ai fait ça oui excusez excusez hier soir avant de me coucher oui oui on m'a dit on m'a demandé de mettre la photo de la nature morte donc dans la description et donc je l'ai fait de suite j'ai fait ça hier soir oui donc je l'ai mise j'ai mis un lien vers toutes les images la photo de la nature morte la photo plus pâle la photo en noir et blanc et la photo quadrillage le quadrillage vous allez voir dans la description de la vidéo d'hier il y a les quatre liens et celle d'avant-hier et aussi puis je la remettrai à chaque jour de cette nature morte on va travailler là-dessus je mettrai en dessous les liens comme ça vous les retrouverez facilement alors tout d'abord je vous avais dit que ça serait bien vous m'aviez demandé quelqu'un m'avait demandé ça si vous pouviez m'envoyer des photos de vos oeuvres pour que je les je donne mon avis que je critique un petit peu bien sûr des critiques constructives pour que ça vous aide à vous améliorer et j'ai dit oui mais pour ça il faudrait que je mette en place une nouvelle adresse e-mail pour que vous envoyiez des photos là-dessus et voilà donc j'ai fait l'adresse je l'ai je l'ai ici je vais vous la donner je vais marquer le lien donc l'adresse dans la description sous la vidéo au moment de faire le montage je vais la mettre en ligne si jamais j'oublie rappelez-moi le je le mettrai en dessous ce qui est important que vous devez savoir c'est que vous voyez sur la chaîne youtube vous êtes 36 000 plus de 36 000 abonnés 36 000 abonnés si je reçois 36 000 photos je ne pourrais pas c'est impossible vous comprenez la logique là je ne pourrais pas critiquer toutes les images ça n'a pas d'allure c'est fou alors voilà ce qu'on va faire ok on va se prendre comme ça d'abord je vous demandais de n'envoyer qu'une seule image ok ensuite de ça je vais devoir en sélectionner je ne pourrais pas toutes les comment dire toutes les les critiquer je ne peux pas non plus je ne pourrais peut-être même pas toutes les voir si je reçois 36 000 images je ne pourrais pas donc on va y aller doucement allez-y vraiment doucement doucement pour certains n'envoyez pas une image tout de suite aujourd'hui attendez 2 jours 3 jours 4 jours pour d'autres tu sais vous pouvez en envoyer une là puis une plus tard ou juste une pour voir ce que ça va donner je n'ai aucune idée de combien regardez vous êtes 36 000 abonnés à la chaîne YouTube à côté de ça j'ai presque 20 000 contacts dans ma liste d'envoi des messages des courriels on parle de 50 000 personnes actuellement plus bon je ne compte pas les clients les membres de mes formations qui eux sont 1600 entre 1600 et 1700 là maintenant eux ils ont leur formation ils sont ils ont un système à l'intérieur de correction des oeuvres mais là ça ne sera pas non plus je ne ferai pas une correction des oeuvres avec la table graphique et tout je vais juste donner mon avis ici et là une petite composition là ombre et lumière ici des choses comme ça parce que sinon je ne m'en sortirai pas et d'autre côté je ne peux pas non plus passer 3 heures 4 heures par jour à trier les photos si j'en ai beaucoup si j'en ai reçu 1000 je ne pourrais pas dire laquelle je choisis dans tout ça donc je vais y aller plutôt ça va être du hasard je vais choisir je ne vais pas choisir je vais sélectionner peut-être même je vais utiliser je ne sais pas un logiciel je vais tout mettre dans Excel exporter puis aller ouvrir une image au hasard avec vous savez admettons je pourrais très bien exporter tous les messages dans Excel et avec une petite fonction Excel dire dans la colonne choisir au hasard un numéro une ligne deux lignes trois lignes quatre lignes et puis comme ça je pourrais il n'y aurait pas de on va dire de discrimination par rapport au type de sujet par rapport à la qualité de l'image du tableau quoi que ce soit ça serait vraiment du hasard je ne sais pas comment ça va se passer voilà tout ça pour vous dire ça que oui alors je vous mets l'adresse c'est info à commercial milone art tradunion academy .com ça ça va être en dessous vous allez pouvoir envoyer vos images là et puis on va voir comment ça va se passer si jamais je ne sais pas moi ça c'est j'utilise bien entendu un serveur si j'applique il y en a trop si j'ai 36 000 messages dans une journée peut-être que le serveur il va me le bloquer là je n'en sais rien du tout je risque d'être considéré comme du spam aussi ou je n'ai aucune idée de comment ça va se passer je n'ai pas assez de connaissances là-dedans voilà donc ça c'était pour ce point là maintenant je vais répondre aux questions il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 une dizaine ça devrait aller puis après ça on va faire le dessin c'est bon d'ailleurs il y a des questions par rapport à mon fond ici alors Françoise dit génial la nature morte est mon sujet de pas une direction merci pour votre leçon de mise en scène de positionnement lumière prise de vue j'ai adoré merci René question question à propos du studio Il existe avec des lumières intégrées, des DELs intégrées. Envoyez-vous l'intérêt. Il ne me semble pas que ces lumières à l'intérieur soient judicieuses pour une nature morte. Qu'en pensez-vous ? Le vôtre est un brésser. C'est bien cela. Je suis très tenté par un tel investissement. Alors, le studio que j'ai utilisé pour faire les photos d'un nature mort, c'est un Cowboy Studio. Ça s'appelle Cowboy Studio. Vous allez sur Internet, vous tapez Cowboy Studio, puis vous allez trouver... Mais je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne-là. J'ai répondu, il me semble, que j'ai envoyé un lien dans la réponse du message, il me semble. Cowboy Studio, vous trouvez ça sur Internet. Alors, ça vient des États-Unis, ici. Sûrement qu'il y a des équivalents en France. Moi, ce que j'ai acheté, c'est un kit. Il faut marquer TENT, parce que c'est en anglais, T-E-N-T. Et vous allez trouver toutes ces fameuses... Ils appellent ça des tentes. Il y en a de différentes formes, avec différentes options, différentes grandeurs. Il y en a qui sont plutôt blanches, d'autres noires, tout ça. Donc, les lumières, les spots, moi, je dis, sont pratiques. Je m'en suis servi plusieurs fois. Mais oui, j'ai déjà répondu à la question, il me semble, avant-hier. Il me semble que j'ai dit que oui, oui, oui. Oui, il me semble que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est ça. Ou alors, non, c'est quand je le... C'est pendant que je faisais mon montage, que j'en ai parlé, il me semble, oui, c'est ça. En tout cas, je le redis éventuellement. Oui, parce que je cherchais mon nom, c'était les lampes halogènes que je ne trouvais pas. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, c'est ça. Moi, j'utilise des... Il y a deux lampes halogènes qui viennent avec. Alors, ces lampes-là peuvent être très précieuses pour faire un certain éclairage. Mais vous avez vu, quand j'ai fait la nature morte, quand j'ai fait le montage, j'ai utilisé un gros spot externe qui faisait une lumière et non pas deux, pour un éclairage un petit peu plus direct. Ça, les éclairages, c'est à vous de voir sur le moment, en fonction de vos disponibilités. Ça peut être une lampe de bureau, la lampe d'une fenêtre. Il y a plein de choses possibles avec ça. Donc, oui, Françoise, oui, j'avais répondu, excusez-moi. J'avais déjà répondu à la question. Et je vous ai envoyé des liens, il me semble bien, pour aller trouver ces studios-là. Voilà. Alors, Daniel qui dit, bonjour René, je vais raconter mes problèmes. J'avais dessiné une vue de... en vue de faire un tableau. Puis j'ai changé d'avis et j'ai recouvert la toile d'un bleu acrylique. Je reprends cette toile, refais un dessin de quatre façades. J'adore peindre des maisons. Je commence avec de l'acrylique. Le bleu d'en dessous n'est pas caché. Je reprends de l'huile et je galère. Pouvez-vous m'expliquer comment peindre une grande façade au pinceau? Une grande façade au pinceau. En tout cas, d'après ce que je comprends, c'est que vous avez des problèmes pour cacher le bleu que vous avez mis en dessous. Moi, je vous dirais le mieux à ce moment-là, si vous voulez cacher, vous voulez retravailler sur une toile sur laquelle vous avez déjà travaillé. Le mieux, c'est de prendre du papier ponce, papier sablé, papier de verre. Vous poncez la toile le plus possible pour enlever le plus possible de peinture. Si des fois, il y avait des épaisseurs, mais aussi, ça va permettre à la future couche d'adhérer mieux. Ce n'est pas la question de tout effacer. Ce n'est pas pour enlever le bleu, mais c'est pour permettre à la peinture d'adhérer. Le mieux, c'est d'utiliser du gesso. Une couche, deux couches, trois couches de gesso. Vous poncez, puis après, vous pouvez repartir comme une toile neuve, une toile que vous venez d'acheter. Si votre acrylique n'a pas caché le bleu, c'est parce que l'acrylique est transparente. Alors, peut-être avec une acrylique de meilleure qualité, vous allez aussi pouvoir mieux cacher le bleu d'en dessous. Si vous commencez à l'huile après avoir placé de l'acrylique, mais que votre acrylique n'avait pas corrigé le problème, l'huile ne va pas le corriger beaucoup mieux. A force de mettre des couches, peut-être oui. Mais voilà, et puis faites attention aussi à la tenue du pinceau. Si vous peignez avec le bout du pinceau, la peinture, vous en mettez, puis vous en retirez aussi. Peignez le plus possible avec le plat du pinceau, toute la longueur des poils. Un pinceau souple va permettre d'appliquer mieux la peinture qu'un pinceau trop raide et trop dur. Mais tout ça, c'est toute une grosse quantité d'informations que je pourrais vous donner en fonction du cas exact. Il faudrait que je voie exactement le problème, le cas du problème pour pouvoir répondre exactement avec précision à tout ça. Quand on peint sur un panneau de Massonite, n'est-il pas préférable de peindre aussi l'autre côté pour éviter la torsion du panneau ? Je l'ai dit hier, si vous avez bien vu la vidéo, je vous ai dit oui, si le panneau gondole trop, il faut peindre l'autre côté, ça va égaliser, étant donné que le bois, c'est du bois quand même, il dilate d'un côté parce qu'il est enduit de peinture, mais l'autre côté, il ne dilate pas, donc ça fait comme, c'est tenu, et là, le dessus va vouloir s'étendre, et le dessous, non, fait que c'est sûr, ça va faire gondoler le panneau. Mais si on peint le dessous, ça va égaliser, donc il va être plus plat. Voilà, alors je vous ai dit, si le panneau, il gondole beaucoup, là, il vaut mieux peindre les deux côtés, ça va l'équilibrer et le remettre droit. Pourriez-vous montrer, ça c'est Joan, bonjour Joan, pourriez-vous montrer quel éclairage avez-vous pour votre atelier de sous-sol ? Oui, je l'ai montré dans une vidéo précédente, mais ici, ce n'est pas un éclairage d'atelier pour peindre, c'est un éclairage d'atelier pour tourner des vidéos, fait que, regardez, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, j'ai cinq softbox avec chacune quatre ampoules, on est rendu à 20 ampoules, ici, qui éclairent le studio. Vous n'avez pas besoin de ça chez vous pour peindre, vous voyez, donc vous voyez, vous en avez une ici, vous devez l'avoir, là, ça c'est une softbox, voilà, c'est assez léger. Vous voyez, là-dedans, il y a quatre ampoules, vous voyez, ça, ça éclaire quand même bien. Alors, j'en ai cinq comme ça, il y en a une en haut, il y en a deux, comme ceci, par rapport, admettons, ça c'est, ça, c'est le tableau. Donc, j'ai une lampe ici, au-dessus, puis il y en a une à gauche, une à droite, puis il y en a encore deux là-bas. Voilà, c'est comme ça que j'éclaire dans le but de n'avoir aucune ombre. Lorsque je fais quelque chose ici, vous voyez, sur la feuille de papier, on voit des ombres, mais elles sont très douces, très floues. Ce ne sont pas des ombres très fortes qui pourraient cacher, on va dire, ce que je suis en train de faire. Puis, vous remarquerez aussi, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai fait mes erreurs aussi. Ma caméra, la plupart du temps, donc tout le temps, elle sera toujours sur la gauche parce que je suis droitier. Si je mettais ma caméra à droite, vous verrez toujours le dos de ma main, puis passe ce que je fais. Donc, la caméra est toujours à gauche, même pour la palette, la caméra est à gauche. Elle n'est pas trop en haut, elle est en haut, mais un peu sur le côté, parce que je la mets complètement en haut. Quand je fais mes mélanges, vous allez voir encore le dos de ma main, puis passe ce que je fais. Mais, vous voyez, tout a été petit à petit amélioré au fil des années. J'ai commencé à faire les vidéos en 2008, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je fais de la vidéo, donc petit à petit, j'ai appris tout seul, je suis autodidacte là-dedans. J'avais des bonnes connaissances en photographie avant, j'ai commencé la vidéo, mais j'applique ces connaissances-là sur la vidéo quand même. Je connais bien tous les réglages, profondeur de champ, ouverture de focale, temps d'exposition, tout ça. Mais avec la vidéo, le temps d'exposition, c'est différent qu'avec la photo, étant donné que nous avons de la vidéo, donc c'est des images à la seconde. On peut aller de 30, 29.95 à 50 images à la seconde, aujourd'hui, c'est bien quand même. On peut avoir des vidéos extrêmement fluides, 60, enfin c'est 59.9, ça fait 60 images à la seconde. Enfin, beaucoup de techniques très agréables, ça me passionne un petit peu. Alors, j'aime ça, j'adore ça. Alors voilà, donc les éclairages, c'est ça, c'est des boîtes comme ça, j'en ai 5. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous, vous voulez éclairer votre toile lorsque vous faites la peinture à la maison, dans un sous-sol par exemple, moi, je vous recommande d'acheter des lampes de bureau. Vous savez, les lampes de bureau comme avant, là, avec les... Comment on appelle ça les... Les ressorts, là, vous avez 4 ressorts, les bras, là, comme ça, vous pouvez les promener, les bouger. Et sur ces lampes de bureau-là, eh bien, aujourd'hui, c'est certain qu'il va même mettre des ampoules à DEL. Et là, il y en a des... Alors, la lumière, la couleur de la lumière, essayez de choisir la plus proche du jour. Normalement, c'est 5000 degrés, 5200 degrés Kelvin. C'est marqué en degrés. Si c'est marqué en degrés, prenez dans les 5000. Et puis, 2, c'est bien parce qu'aussi, vous allez pouvoir enlever vos ombres. Vous pouvez les bouger selon ce que vous faites. Et vous les accrochez directement sur le chevalet. Si le chevalet est assez gros, assez solide, sinon, sur la table à côté. Ça, vous aurez un bel éclairage à la fois pour la toile et pour votre palette. Et là, au niveau des ampoules, les grosses ampoules, il y en a des énormes. Vous avez des ampoules à DEL qui sont comme ça, un gros tube avec plein de DEL partout. Vous avez aussi des ampoules à DEL normales, comme une ampoule normale. Et vous pouvez monter dans les watts. Moi, je vous conseillerais d'aller chercher des ampoules qui sont l'équivalent de 100 watts par ampoule. Comme ça, vous allez avoir une bonne puissance d'éclairage. Alors, bonjour Jacques qui demande. Bonjour René, j'ai une petite question. Pour préparer la toile à la place du gesso, peut-on mettre de l'acrylique ? Quelle différence entre le gesso et l'acrylique ? Oui, on peut mettre de l'acrylique à la place du gesso. Le gesso, lui, il est un plus économique. Un petit peu moins blanc que la peinture blanche acrylique. Un petit peu plus épais, aussi, selon certaines peintures. Donc, c'est ce qu'on appelle un après. C'est un après, ce qu'on va mettre en dessous pour que la peinture adhère. C'est un petit peu plus rugueux, moins lisse que l'acrylique. Donc, l'adhérence sera meilleure. C'est fait exprès pour faire les sous-couches. Voilà. Donc, j'ai fait une sous-couche avec du gesso, ce qui est fait pour. Vous pouvez prendre de la peinture blanche acrylique si vous voulez. Ça coûte plus cher. Voilà. Parce que si vous voulez couvrir une peinture aussi couvrante que le gesso en acrylique, il faut aller dans des acryliques de bonne qualité. Si vous prenez une peinture de mauvaise qualité en acrylique, elle ne sera pas aussi couvrante que le gesso. Donc, c'est vraiment une grosse différence. C'est la différence de prix. Et là, c'est sûr que, vous avez vu, j'ai deux seaux de gesso, un entamé et un neuf. Pourquoi ? Parce que j'ai des grosses quantités de toiles à faire. Et quand on s'y met, on s'y met, là. On prend le rouleau et puis on fait des grosses quantités. On en fait une batch à la fois. Alors, on ne ferait pas ça avec de la peinture acrylique. C'est ça. Annick. Alors, Annick a plutôt fait un commentaire. Je vais vous le lire parce qu'il est assez intéressant. Merci beaucoup, Annick, pour ce beau commentaire-là. Alors, elle dit, beaucoup de personnes vous demandent de montrer comment faire des feuilles d'arbres, etc. Mais je me demande si ces personnes ont compris que vous avez un site de cours où l'on apprend tout sur le dessin, la peinture, les bases, pour toutes les techniques. Vous mettez le lien avec 7 jours offerts. C'est plus que généreux et donne le temps de survoler toutes les possibilités. Le prix est vraiment abordable pour y apprendre tout ce qu'on veut. Vos vidéos sont très sympas déjà sur YouTube. Mais si certains veulent se lancer, n'hésitez pas. Je l'ai fait il y a plus d'un an en étant débutante. Et j'en suis à faire des tableaux de Van Gogh, Vermeer, etc. Vos cours sont vraiment très bien expliqués. Car souvent, quand je me pose une question, vous y répondez dans la vidéo. Voilà, j'avais envie de faire ce témoignage. Car modestement, vous n'en parlez pas beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Annick. C'est très gentil. Oui, effectivement, j'ai la formation qui s'appelle La peinture, c'est facile. Qui est composée maintenant de plus de 800 vidéos. 350 cours à peu près, 360, je ne sais plus. Il faudrait que je recompte parce que je rajoute des cours chaque semaine. Vous voyez ici, je fais une vidéo pour YouTube tous les jours. Sur la formation en ligne, je mets des cours, un nouveau cours chaque semaine. Ce ne sont pas des cours comme, ce ne sont pas des vidéos comme celles que je fais là aujourd'hui. Ce sont des vidéos qui sont montées, qui prennent beaucoup de temps. Admettons, je fais, comment ça va, on travaille sur la joconde, par exemple. Si je fais un tournage qui dure trois heures, après ça, le montage va durer à peu près neuf heures, trois fois plus de temps. Neuf heures pour faire le montage de trois heures de tournage. C'est un montage qui est complexe, on travaille avec quatre caméras, la caméra sur la palette, trois caméras sur la toile. On travaille aussi avec des insertions d'images, la photo va être insérée dans la vidéo aussi. Il y a beaucoup de changements de caméras, il y a beaucoup de techniques. Alors, comment est composé un cours ? Eh bien, je vous donne un exemple, on pourrait prendre, je ne sais pas moi, la joconde. Alors, d'abord, il y a la présentation, je vais expliquer toute la méthode, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser le tableau. Après ça, il y a la liste du matériel. Et après ça, on commence les étapes, la préparation du support, le dessin, la première couche de fond, la deuxième couche de fond. Après, c'est les couches de glacis, tout ça. Puis alors, c'est scindé, c'est séparé par chapitre. Alors là, c'est, admettons, le dessin. Alors, le dessin, c'est le visage, le visage, les yeux. Après, c'est le nez, la bouche, le contour, les cheveux, les mains. Après, on fait la première couche et on revient encore. Alors, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, les mains, les thés. Mais chaque chose est séparée en chapitre. Ça ne coupe pas à chaque fois, c'est quand même fluide. Mais je donne une description sur toute une vidéo. En mettant la première partie, ça commence à 0,0 par la présentation. Puis je dis, par exemple, à 3 minutes 45 secondes, c'est le début pour le matériel. Vous voyez, vous avez une bande comme ça qui vous dit où aller sur chaque vidéo pour trouver le chapitre que vous voulez voir. Alors, le cours, c'est une page dans laquelle vous avez toutes les vidéos du cours. En dessous, vous avez les photos, les photos du modèle, la photo du tableau, quand il est terminé, ou du dessin, ou du cadrillage, selon les étapes. Et vous avez un document à télécharger. Le document, il contient toute la liste du matériel, toutes les images. Voilà. Et en dessous de ça, il y a un espace de notes pour un bloc notes. Vous pouvez prendre vos notes là-dessus, puis ça se retrouve dans votre espace membre, avec toutes vos notes là. Et vous avez un espace de commentaires et questions aussi, en dessous de chaque cours, où on peut vraiment communiquer avec le professeur sur tous les cours. Voilà. Et ça, c'est comme ça, c'est répété 350 fois, parce qu'il y a 350 cours. Les cours sont classés par chapitres, bien commencé en peinture, le matériel, les bases, le dessin, la couleur, le portrait. J'en ai fait un sur les roses, et après ce sont les pas-à-pas. Et dans chaque module, il y a des sous-modules. Par exemple, dans les pas-à-pas, il y a peindre à la manière 2, la peinture sur le motif, il y a l'aquarelle, il y a la peinture abstraite et créative. Écoutez, ça n'en finit pas. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, tous les sujets et tous les niveaux. Et comme j'en rajoute chaque semaine, ça ne fait que grossir, grossir, grossir. Et c'est ça, il y a entre 1600 et 1700 personnes actuellement qui l'utilisent. Et voilà. Donc ça, c'est énormément de travail. Parce qu'il y a le contenu, ça c'est du contenu, comme je fais là aujourd'hui, c'est du contenu qu'on appelle. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, la gestion. Et ça, c'est fou, c'est terrible. Quand on a fermé l'atelier, les élèves disaient, ah, bonne retraite, bonne retraite. Non, non, ce n'est pas la retraite, c'est plus de travail ici à la maison que ce qu'on faisait à l'atelier. L'atelier, c'était... Quand on donnait des cours à l'atelier, quand l'atelier était encore ouvert, ça nous faisait des heures de repos à côté de ce qu'on fait ici. Voilà, ça c'est une petite tranche de vie. Alors, merci beaucoup, Annick. C'est ça, donc, si des fois vous voulez l'essayer, c'est 7 jours gratuits. C'est écrit, il y a le lien dans la description de chacune de mes vidéos. Vous pouvez y aller dessus pour voir. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez vous inscrire. Parce que c'est vrai, ça ne coûte pas cher. C'est des abonnements mensuels ou annuels. Je sais qu'à ce moment, c'est difficile à cause du confinement. Tout ça, les gens ne travaillent plus comme avant. Là, c'est certain, il va y avoir des... On parle de récession économique, certainement. On parle de problèmes financiers pour bien du monde. C'est sûr, c'est triste. Mais sachez que c'est là. Donc, si à un moment donné, la situation pour vous se rétablit, vous pourriez peut-être en profiter. Alors, Jean-Michel qui demande, « Quand tu voyages en avion, comment transportes-tu tes toiles pour les protéger ? » Alors, quand je voyage en avion, déjà, moi, je peins soit à l'acrylique, soit en peinture à l'huile à l'alkyde. Donc, c'est bien sec. Ça sèche en quelques heures, c'est sec. Mais, si vous revenez dans... Ah non, non, ce n'est pas ça. Non, c'est en ligne. Dans ma formation en ligne, justement, j'ai montré comment fabriquer ce qu'on appelle des coquilles pour peinture fraîche avec du carton. Simplement, du carton ondulé. C'est très bien. C'est pratique. C'est un système qui s'achète aux États-Unis, qui coûte assez cher. Ils appellent ça « Cocoon ». Allez voir ça sur Internet. « Art Cocoon ». Et vous allez voir, c'est des plaques de carton. Et puis, on fait des fenêtres à l'intérieur. Puis, on met nos panneaux à l'intérieur. On le recouvre avec un autre carton. Ça y est, c'est fait. C'est très pratique pour transporter. Maintenant, c'est sûr que j'utilise beaucoup du panneau. Du panneau comme celui-là. Ou des toiles cartonnées. C'est petit, ça ne prend pas beaucoup de place. Si je m'en vais en avion, admettons, comme un voyage au Mexique ou dans un... Tout inclus, où je ne vais pas dans la famille, j'ai moins de, on va dire, de confort. Quand je vais en France, je sais que je peux apporter des caméras, des trépieds, il n'y a pas de problème. Mais là, dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passerait là-bas, comment ils accepteraient une caméra ou autre. Je sais qu'il y a des formulaires à remplir. Donc là, j'y vais avec le minimum de matériel. Et dans ces cas-là, je vais plutôt faire de l'aquarelle. Voilà. Je m'équipe en aquarelle, en pastel, crayon aquarellable, une trousse avec des feutres. On s'amuse autant avec ces affaires-là. Puis, rendu chez nous, retour à l'atelier, on pourrait très bien utiliser nos petites aquarelles pour faire un tableau, un grand format à l'huile, par exemple. Vous voyez ? Mais sinon, oui, c'est ça. Alors, j'ai aussi une valise. Une valise qui est en coroplaste et qui a des compartiments à l'intérieur. Je peux rentrer des toiles, je vous dirais, admettons, je peux rentrer trois toiles 12 par 16, fraîches, en peinture fraîche, qui ne se toucheront pas. Je peux rentrer six panneaux comme ça, en neuf par douze, qui ne se touchent pas. La peinture sera fraîche, je peux en transporter six. Donc, admettons, j'ai ma boîte, ma petite valise qui peut transporter six panneaux frais. J'ai quatre cocoon, ça fait, je peux transporter déjà dix toiles comme ça, dix panneaux ou toiles cartonnées, frais, cinq se touchent. Donc, il existe des moyens, il existe des systèmes bien efficaces aussi. Pouvez-nous, ah voilà, Sylvie, alors pouvez-vous nous mettre la photo de la nature morte ? Ça y est, c'est fait. Les liens sont dans les vidéos, dans les commentaires. Alors, François se demande, pourquoi avez-vous fait le choix d'une couche à l'huile plutôt qu'à l'acrylique sur cette nature morte ? Y a-t-il une raison, un avantage ? Je vous pose cette question parce que je procède toujours à l'acrylique pour être sûr de mon séchage avant le dessin, mais si la sous-couche à l'huile est préférable, je changerai volontiers mes habitudes. Alors, j'aurais pu faire une couche comme ça, le brun en acrylique. Oui, effectivement, et j'aurais pu commencer mon dessin tout de suite. Mais comme je savais que je n'allais pas faire le dessin tout de suite, je l'ai fait à l'huile parce que je suis déjà dans le médium que je vais utiliser. Voilà, tout simplement, j'ai déjà ma couche de fond à l'huile avec un tout petit peu de liquin, vous avez vu, je vais toujours travailler avec du liquin là maintenant. Pourquoi ? Parce que sinon, je ne serais pas capable de faire une étape par jour. Ça ne sera jamais sec le lendemain. Vous voyez ? Donc, on va y aller. Si vous voulez qu'on fasse ça tous les jours un petit peu pour travailler sur la nature morte, je vais mettre du liquin, toujours du liquin. Voilà. Oui, j'aurais pu le faire à l'acrylique, effectivement, mais moi j'aime bien, je fais un tableau à l'huile, ma couche de fond, je la fais à l'huile et je continue à l'huile dessus. J'aurais fait la couche de fond à l'acrylique pour continuer un tableau en acrylique. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas un gros avantage, non. Franck, qui me pose la question, si j'ajoute du bleu outre-mer à du noir de Mars, cela apporte-t-il des nuances à mon noir ? Oui, bien sûr. J'ai tendance à en mettre extractivement, mais ne vois guère la différence. Si on met du bleu dans du noir, on ne la voit pas beaucoup la différence tant qu'on utilise ce noir pur. Mais dès qu'on va utiliser ce noir avec un petit peu de blanc, ce gris va devenir beaucoup plus bleuté. D'ailleurs, vous savez que si on mettait du bleu, du noir et du blanc, vous obtenez ce qu'on appelle le gris de Payne. Il est composé de ces couleurs-là. C'est un gris bleuté. Mais tant que c'est noir, c'est noir. Le noir va être bleuté, il peut être rougeâtre, mais si on l'utilise est pur, on ne le verra vraiment pas la différence, pas beaucoup. Mais dès qu'on introduit un petit peu de blanc, qu'on ne le palie, hop, là, la couleur apparaît. Micheline qui demande, bonjour René, une petite question à propos du logiciel Photoshop. Vous avez mentionné que vous avez un abonnement à 10 dollars par mois. Votre abonnement que vous payez en canadien ou en américain ? Quand j'ai trouvé le site. Oui, c'est en dollars américains. 10 dollars par mois. En fait, c'est 9,99 dollars américains par mois. Puis moi, je le paie une fois par année. Je suis tranquille pour l'année. Puis, en fait, sur le site Adobe, je n'ai même pas Photoshop, c'est un ensemble. À ce prix-là, on n'a pas juste Photoshop, on a un ensemble, on a Photoshop, on a, comment ça s'appelle, Lightroom, et Camera Raw, et Bridge. Voilà. Photoshop, Camera Raw, Lightroom et Bridge. Les quatre viennent pour ce prix-là à 9,99 dollars US par mois. Et puis après, dans le même système Adobe, j'ai aussi Dreamweaver que je paye aussi tant par mois, qui me permet de faire les sites Internet. Puis là, il y a tout plein de choses. Vous savez, c'est Adobe, donc il y a plein, plein, plein d'autres logiciels qui peuvent se rajouter à votre forfait mensuel ou annuel. Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est très bien fait. Et on peut le mettre sur deux ordinateurs en même temps. Donc, si vous avez un fixe et un portable, un laptop et un PC, vous pouvez le mettre sur les deux et selon, donc quand on voyage, on a sur le laptop, quand on est à la maison, on a sur le PC. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question. Sinon, est-ce que Krita est aussi performant que Photoshop ou Adobe? Oui, là, ce matin, je travaille pour avoir un de ces logiciels lequel vous pouvez me suggérer. Krita, je ne le connais pas vraiment. Je l'ai regardé un peu, mais je ne l'ai pas vu. Alors, moi, je vous conseille d'aller sur YouTube et regarder des tutoriels de prise en main de Krita, de prise en main de Photoshop, CC, et vous allez voir lequel vous irez le mieux. Regardez, si c'est pour faire juste de la retouche d'images, de photos, Photoshop, c'est très bien. Krita, certainement aussi, mais je ne le sais pas. Si vous voulez faire à la fois de la retouche d'images plus de la peinture numérique et que vous ne voulez pas acheter Corel Painter qui est à 400 dollars, peut-être que Krita sera mieux que Photoshop pour faire les deux à ce moment-là. Moi, je vous conseille d'aller voir sur YouTube des vidéos, des tutoriels, parce que Krita, j'ai vu la première vidéo, la personne, elle faisait vraiment du dessin un peu comme dans Corel Painter. La dernière question, celui-là, la dernière, ben oui. Annie qui demande, si je mets du gesso sur une toile, est-ce que le résultat sera aussi lisse? Non. Pourquoi? Parce que la toile, elle a une texture déjà. J'ai déjà essayé de faire une toile très, 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 très lisse avec du gesso. C'est faisable, mais ça prend énormément de couches de gesso. Et le problème, c'est qu'en mettant toutes ces couches de gesso, ça finit par faire une certaine épaisseur qui devient forcément, veux, veux pas, un peu irrégulière. Donc, j'ai, en faisant mon gesso, puis mes coups de sablage, comme ça, déjà qu'une toile, c'est souple en plus de ça, je me suis retrouvé avec une surface qui n'était pas lisse, pas unie, on va dire. Ça faisait un peu plat, un peu creux, un peu de bosse, un peu de creux à certains endroits. On voyait qu'il y avait comme une trace sur la toile, elle était plus aussi lisse que ça. Donc, si vous voulez quelque chose de lisse, ne prenez pas une toile, prenez un panneau. Tout simplement, si vous voulez quelque chose de texturé, continuez, et souple, continuez sur la toile. C'est bon? C'est ça, c'est pas mal des réponses aux questions. Alors là, maintenant, nous allons enfin travailler. Je vais prendre une gorgée de café. Ah, ça fait du bien. Café cubain. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que j'ai mis du rhum dedans. Non, 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 pas du tout. C'est du café qui vient de Cuba qu'on a ramené l'année passée quand on avait encore la chance de voyager. Alors voilà, donc j'ai ma toile dont je vais la cadrer. D'abord, je vais faire la mise au carreau ici. Après, on passe au chevalet et on va faire le dessin. Je vais me mettre sur le chevalet parce que comme ça, d'abord, vous, vous verrez moins bien et moi aussi. Alors là, le quadrillage, c'est mieux d'être à place sur la table parce qu'en plus de ça, la règle taperait partout. j'avais vu hier que j'avais comme un demi-centimètre de trop. Je pourrais enlever le demi-centimètre mais c'est tellement peu, tellement peu, ça ne jouera pas. Alors ça, c'est du fusain. Fusain Willow Charcoal. C'est de la vigne. Fusain de vigne. C'est celui-là ou c'est lui? C'est pareil. Voilà, c'est ça le fusain. Moi, c'est, vous voyez, il y a 25, 12 bâtons, 25 bâtons de 2 à 3 mm ou de 7 à 12 mm. Voilà. Donc, on a le, ici, le petit rond qui montre, vous voyez, ça, c'est du 2 mm, 3 mm alors que là, ils sont vraiment plus gros. Vous voyez, les ronds ici sont vraiment plus gros. Ça vous montre le diamètre qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, pourquoi le fusain? Parce que ça se cache bien avec la peinture, ça s'efface assez facilement. Puis, quand je vais faire mon dessin au fusain, alors, il y en a qui n'aiment pas ça parce que c'est salissant, on en a plein les doigts. Mais moi, j'aime ça en avoir plein les doigts. Parce que je vais utiliser mes doigts sales pour des fois faire des ombres, des lumières, des choses comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser donc le quadrillage, la mise au carreau pour faire, je vais d'abord placer les éléments au contour, les positionner, puis après, je vais quitter ma photo quadrillée pour prendre ma photo normale, noir et blanc. Et là, je vais faire mes ombres et lumières en noir et blanc. Donc, je ne regarderai plus le quadrillage, je vais aller avec plus de détails. Quand mon dessin va être satisfaisant, alors, j'ai aussi la gomme à effacer, j'ai le fusain pour dessiner, la gomme à effacer pour faire revenir les lumières, mais comme mon panneau n'est plus blanc, j'ai aussi, j'ai prévu de la craie blanche, voilà, un petit morceau de craie blanche pour remettre des accents de lumière si c'est nécessaire. Je veux que mon dessin soit très beau quand j'ai fini aujourd'hui, je mets du fixatif, puis demain, on va pouvoir commencer à peindre dessus. On aurait pu peindre tout de suite, mais demain, parce que c'est dimanche, aujourd'hui, il faut que je me repose que j'aille voir Lina, la pauvre qui est... Lina, elle a mal au règne, ça fait deux jours qu'elle a comme un lumbago. J'ai dit, non, qu'est-ce que t'as fait? T'as transporté quelque chose? T'as soulevé quelque chose? Elle m'a dit, non, non, non. Alors, ça peut être la vieillesse. Là, quand elle va voir la vidéo, elle va dire, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, voilà, là, vous avez vu, je mesure, je mesure pourquoi? Pour être sûr que, j'ai exactement 15 cm, pour être sûr que ma verticale soit bien droite. 15 cm. Bien sûr, le fusain donne un trait un peu plus épais que le crayon, donc c'est... c'est un peu moins précis, mais... on ne fait pas du portrait, hein? Ah, ma règle est assez longue, ça fait que celle-là, je n'en ai plus besoin. Ayo! Je veux être quand même droit, l'épaisseur du trait aussi fait que, voilà, je dois passer sur le centre. Ici, c'est bon. Centimètre, c'est plus précis que les pouces, Voilà, vous voyez, j'ai, on va dire, 175 mm, j'ai failli dire millilitres, 175 mm, puis alors, c'est sûr que là, je... pendant qu'on fait tout ça, là, je vous parle beaucoup de moi, mais vous, il faudrait qu'on me parliez de vous un petit peu aussi. j'aime bien quand vous me dites la région où vous vivez, on m'a précisé, on m'a précisé hier ou avant-hier, je ne sais pas, qu'il y en avait de la Pologne, il y a du monde qui vient d'un petit peu partout, vous êtes, c'est sûr, vous êtes très nombreux au Québec, vous êtes très nombreux en France aussi, il y a pas mal toutes les régions de France, les régions, les villes, c'est intéressant parce que quand les voyages vont reprendre, c'est sûr que nous, on va beaucoup voyager après ça, ça va être, c'est sûr, on va aller en France très, très souvent, il y a des régions de France que je ne connais pas du tout, où je n'ai jamais été, l'Alsace, l'Alsace-La Lorraine, je n'ai jamais été là, la Bourgogne, les châteaux de la Loire, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais fait ça, vous vous rendez compte ? C'est ça que je devrais faire un artiste peintre, je devrais toujours faire les châteaux de la Loire, au moins aller faire des photos, aller les voir, les visiter, l'histoire de France, tout ça, c'est intéressant, puis après, il y a des régions que je connais bien, que j'aimerais retourner aussi, est-ce que tout fonctionne ? Oui, je viens d'entendre une brise d'une caméra bizarre, alors c'est ça, j'ai eu un problème de son, j'ai eu le micro sans fil qui s'est arrêté à cause des batteries, des piles, était fini, je m'en excuse, donc pendant un petit moment, vous aurez eu le son d'une autre caméra qui a peut-être un réglage différent, peut-être un bruit de fond, parce que le micro est loin, la deuxième caméra, la caméra de secours là, le micro est très loin, donc je suis obligé de le mettre plus fort, peut-être un bruit de fond ou autre, mais le son est différent que là, bien entendu, ça c'est l'idéal, les micros sans fil, on va se tourner vers le, tout de suite, vers le tableau, vers le chevalet, puis on va commencer à faire le dessin, alors tiens, on ne va même pas couper la caméra, tiens, regardez, on va se tourner vers ici, et on va zoomer dessus, je vais faire tenir ma photo, comme ceci, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, je me monte un petit peu plus haut, voilà, alors le quadrillage, vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de mesurer bien les choses, j'ai mesuré juste de là à là pour le reporter en haut et en bas pour être bien droit, j'ai mesuré de là à là pour le reporter là et là pour être bien droit, après le reste, ça m'a permis de, juste en faisant des x, et là je me retrouve avec, voilà, l'équivalent de ça, mais un petit peu plus grand, et si j'avais un très grand tableau à faire, si je devais le faire beaucoup, beaucoup plus grand, ça revient exactement au même, le quadrillage va me permettre de représenter ça en plus grand, la mise au carreau existe depuis très longtemps, alors on y va, allez on y va, on va placer les grandes lignes d'abord, la difficulté que j'ai, c'est que pour que la caméra voie bien le tableau et que moi je ne sois pas devant comme ça, moi je suis de côté, je vois mon tableau, en fait il faudrait qu'il soit comme ceci, voilà, là il est face à moi, mais par contre il ne l'est plus par rapport à vous, alors voilà, je le mets comme ça, vous êtes plus face au tableau et moi je l'ai de côté, ce n'est pas grave, je vais prendre aussi, hop, alors là je viens de péter mon fusain, je vais en prendre un autre, alors la question, pourquoi du fusain ? Vous alliez la poser, je vous l'ai dit, peut-être que ça, il y en a qui n'ont pas ça, ça salit les doigts, si j'avais utilisé un crayon noir, un crayon graphite, c'est un petit peu dangereux dans le sens où il pourrait très bien ressortir à travers la peinture après, ça m'est déjà arrivé une fois, il est difficile à cacher à la peinture aussi, alors que là, à un moment donné, même un petit coup de doigt comme ça, déjà hop, je l'efface un petit peu, j'ai la gomme à effacer, ça s'efface quand même assez bien avec la gomme mis de peint, voilà, je pourrais utiliser un crayon de couleur, un crayon aquarelle, un crayon pastel, ça serait mieux que le crayon noir, beaucoup de choses peuvent être utilisées, le fusain, moi j'aime ça, je préfère, c'est mon goût personnel, allez, on y va, on va placer différentes choses, comme là, j'ai par exemple le plat en argent qui est ici, la lance, voilà, ça s'enligne, ça traverse ici, il est court, il est court le fusain, je vais en prendre un autre, je vais essayer de ne pas appuyer trop fort, parce que quand j'appuie trop fort, il casse, il brise, voilà, ça s'en vient à peu près, entre là et là, je suis en plein milieu, entre là et là, je suis un petit peu plus haut que le milieu, de là, là je suis un petit peu plus haut que le milieu, et là je suis au milieu, vous voyez, c'est ça, c'est à ça que ça sert le quadrillage, pour vraiment placer les choses au bon endroit, si je cherchais lui ici, et de là à là, il passe un petit peu plus haut, il descend ici, là, je dois passer par ici, à peu près ici, ça, c'est une chose, une chose des plus difficiles à faire en dessin, les courbes comme ça, des récipients, l'ouverture d'un bol, d'un verre, ces choses-là, les ellipses là, je vais appuyer un petit peu plus, voilà, ça c'est fait, après ça, il y a le petit pied ici, la petite patte, à peu près ici, ça va jusqu'au raisin, ça c'est placé, tiens, on va aller faire le vase, on va commencer par ces choses-là, les grandes lignes, le vase qui a des courbes, c'est pas facile à faire ça, par contre, la ligne ici est en plein milieu, vraiment, il était vraiment au milieu, un, oui, je regarde la hauteur ici, à peu près, là, il est parti pour être beaucoup trop large, j'ai le sentiment qu'il n'est pas si petit que ça, mais oui, il est petit, vous voyez, déjà, moi je ne l'ai pas centré, j'ai comme un espèce de refus mental, mon cerveau ne veut pas qu'il soit si petit, c'est lui qui va nous donner de la difficulté, je le sens, je ne l'ai pas centré, c'est là qu'il va, c'est ça, et là nous voyons un petit peu, hop, sa patte, c'est bon, allez, on va faire le vert maintenant, qui parle de très près du vase ici, pour arriver à peu près, ça je vais l'enlever pour l'instant, il a fini par tomber, il part très près ici, il s'en vient là, à peu près là, voilà, encore une ellipse, là je vais aller de la hauteur pour ici, et puis, vous voyez, on va faire les deux détails, Le centre, il va être ici, exactement. Ce qui va me donner la position de la patte. J'ai échappé mon fusée. Voilà. Donc là, ici, par rapport à cette diagonale, il va juste à peine apparaître et repartir. Je vais pouvoir effacer ce C. Et là, on descend droit jusqu'ici. Et c'est là où nous allons avoir le pied. Ah, il ne descend pas si bas, c'est le reflet. Il arrête avant, il arrête ici. Le pied, il arrête ici. Puis ça, c'est son reflet. Je pense, je ne vois pas bien sur la photo, mais je pense que c'est ici que ça passe. Étant donné qu'il est brillant, il se fond avec le fond. Là, il est là-bas, mais il y a les raisins. Oui, je pense que je le vois un petit peu comme ça, comment ça tourne. J'étais un petit peu trop loin, à gauche. Ok. Il est positionné, c'est bon. Voyons, on fait les grands éléments, ça va bien. On pourrait faire la poire ici. C'est assez rare que je fasse un quadrillage pour une nature morte. D'habitude, j'y vais plus à main levée. Parce que je me donne plus de liberté d'interprétation et de fluidité dans le dessin aussi. Mais là, l'avantage du quadrillage, c'est que, bon, on a moins de chances de faire des erreurs. Je la grossis un petit peu là. Surtout lorsque des fruits, comme par exemple la poire ici, n'est pas dans une position habituelle. On va descendre un petit peu plus. Je vais la grossir un petit peu plus ici. Voilà, là j'ai vraiment du mal parce que je suis très, très loin de moi là. Sur l'autre bout de la toile, c'est plus difficile. Il faudrait que je m'avance comme ça, là, voilà. Là, j'y verrai mieux. On corrigera ça après. Donc là, on va commencer à placer les éléments ici. Donc, ce qui est en avant d'abord, je vais faire l'épaisseur du plateau. La pomme. Elle est trop petite, hein ? Là aussi, je sais que de là à là, d'une ligne rouge à une ligne rouge, je suis pas mal plus haut que la moitié. De là à là, la moitié est ici. Je vais monter pas mal plus haut, à peu près ici pour la pomme. Hop ! Et voilà. J'appuie trop. Elle est pas assez large ici, là. Voilà. Ça, c'est le début du plaisir. Quand on va mettre les ombres et les lumières, là, c'est le plus grand plaisir. Dans le dessin. Parce qu'on va voir apparaître les volumes et le réalisme apparaît aussi avec les volumes. Ça, c'est l'orange. Les raisins, là, c'est un peu difficile parce que là, je vais faire comme je vois dans ma photo noir et blanc qui est assez floue, là. Mais à peu près. Allez, on y va. Il se passe quelque chose ici. C'est comme une feuille de vigne, je pense. Que j'ai beaucoup de mal à distinguer en noir et blanc. Mais ça ne m'inquiète pas outre mesure. À peu près. Voilà. Maintenant, je vais faire les raisins. Alors, nous avons ici quatre grains de raisin. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, trois là-dedans et un ici. Un ici. Ce qui me permet vraiment d'avoir des dimensions de grains de raisin plus réalistes si je les compte. Vous voyez, entre la ligne et ce grain, il y en a un qui est caché là-bas derrière, qui n'arrive pas tout à fait à la ligne. Puis là, il y en a un autre comme ceci. Voilà. Ici, j'ai un trou noir. Bon, mais ce trou noir-là, le mien, ici, il est trop gros. Donc, il faut que je grossisse ce grain et que je grossisse celui-là. J'en ai un là-bas qui traverse le côté par rapport à la ligne. Ici, il y en a un qui est par là et qui vient toucher sur celui-là. Là, je pense que je vais prendre mon bâton parce que je risque d'effacer tout avec mes doigts. On va y aller comme ceci. Le problème, c'est qu'il est un petit peu loin. C'est ça l'affaire. Une toile, ça va, mais une toile cartonnée, ça va moins bien. Non, je ne serai pas bien. Pas bien du tout. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, ça va être mieux. Voilà, voilà. Là, je suis bien. Je suis confortable. Voilà. Derrière lui, là-bas, il y en a un autre. Qui vient presque toucher la ligne ici. Après ça, il est raisin noir, mais là, je ne le vois quasiment pas. Je pense que je vais devoir prendre la photo couleur. Oui, la photo, celle-là, la noir et blanc, c'est encadré. Je ne vois pas trop. Je vais prendre la photo couleur. Ah ben, c'est noir. Non, je ne vois pas mieux. Je ne vois pas mieux. Allez. De toute façon, regardez. On est censé faire ce qu'on voit comme on le voit, pas plus. On va mettre le genou ici. Voilà. Voilà. Oui, là, je vois un petit peu mieux. Donc, j'ai lui, 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 lui. Alors, j'en ai encore un là-bas. Après, il y en a un qui vient dépasser ici. Je vois quand même mieux sur cette photo-là. Je vais la mettre ici. Sinon, je la tiens à la main, je la mets devant la... Je m'excuse, je l'ai peut-être mise devant mon dessin. Voilà. Il fallait que je l'éconde. Je vais garder mon doigt. Je mets mon doigt sur la photo, sinon je ne sais plus où je suis rendu. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Donc, il y en a un autre là-bas derrière. Voilà. Voilà. Lui, c'est lui. Donc, c'est ça. Lui, il faut que ce soit plus gros. Et lui aussi. Voilà. Là, c'est pas mal. J'ai fait tout ce qui était là au niveau des raisins, ce que je voyais sur la photo. On a la grappe en bas, puis on a les fleurs en haut aussi. On va y aller avec les fleurs là-haut. Alors, on est dans le flou, là. Oh là là. Alors, on m'avait demandé de faire un tableau réaliste. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire réaliste. Ce qui impose donc du dessin plus précis et un petit peu plus long. En mettant la photo ici, elle n'est plus près de moi. J'y vois mieux. Cadrillage en moins. De toute façon, je sais où je dois placer les choses. Puis, je le repère ici aussi. Donc, c'est ça. Là, nous avons maintenant ces petits fils. Pierre. Bon. Non. On est déjà... Bon. On est déjà... Bon. Bon. Mon anticipé. On est déjà... Bon. Je sais! Merci. Le fond, le changement de couleur de fond, je ne le ferai pas. On va rester comme cela. Je dois tomber un petit peu plus bas que le col du vase et un petit peu plus loin ici aussi. D'ailleurs, je trouve cette tige là assez intéressante parce qu'elle vient étendre un petit peu le bord du vase là-bas. C'est ça. Puis là, nous avons le saucy. Non, c'est trop loin. Un petit débordement. Voilà. Là, ça ne sera peut-être pas aussi détaillé, aussi net que ça. On va le faire peut-être un peu plus fou parce que c'est loin. C'est un arrière-plan. Comme là, nous aurons un petit peu de drapé légèrement. Quelques reflets, quelques ombres, on verra après. Donc là, je vais faire la grappe de raisin d'en bas et le dessin à la ligne va être terminé. On va pouvoir commencer à placer les ombres et lumières, ce qui va nous donner un plus bel aspect du dessin. Et là, je pourrais même prendre la photo couleur, même la photo numérique est sur ma tablette ici pour réaliser les ombres et lumières. Alors, donc la grappe d'en bas, on a une feuille qui part d'ici, là, voilà. On a une autre feuille par ici. Ce qui fait que ça place ici, voilà, notre pied du plateau. Alors, les graines de raisin, ici, là, par exemple, c'est ça, je vais enlever un petit peu mon pli. J'en ai deux ici, là, il y en a un qui vient pratiquement toucher la ligne. Puis, il y en a un ici au-dessus. Ensuite, on va aller grossir un peu. Je les ai fait trop petits. Parce qu'il y en a un autre ici qui vient quasiment toucher la feuille. C'est quand même des raisins qui sont près de nous, là. Merci. et voilà on fait vraiment on essaie toujours de faire ce qu'on voit comme on le voit j'en ai parlé hier le dessin c'est ça c'est faire abstraction de ce qu'on sait pour essayer de faire ce qu'on voit comme on le voit je suis toujours en train de comparer mes proportions mes distances voyez ça marche pas du tout du tout on recommence tout là vous avez vu le problème ce grain de raisin est censé être au pied du verre ici là donc je suis descendu trop en diagonale je suis vraiment trop descendu j'ai eu un double problème d'abord je suis trop descendu puis le fait que je suis descendu je me rapprochais de la pointe du triangle en bas donc mon espace en largeur était plus assez grand et je trouvais que mes grains de raisin étaient trop gros qu'il n'y avait plus la place pour tous les placer tout ça à cause de quoi c'est parce que je me suis basé sur ma ligne de plis de tissu que j'ai voulu faire avant et j'aurais jamais dû j'aurais dû me baser simplement sur le verre ça c'est une erreur il faut que je la corrige donc voilà on retourne vers le verre ici avec un grain par ici en fait aussi je pars de gauche je m'en vais tranquillement vers la droite ça c'est une erreur aussi pour une bonne répartition faudrait en faire à gauche à droite à gauche à droite c'est à dire qu'ici je devrais commencer par placer le grain qui est collé au vert hop il est trop gros on va l'effacer un petit peu voilà le grain qui est collé au vert d'ailleurs qui dépasse l'axe central du verre le voilà après ça on en a un qui est à cheval sur la diagonale ici et qui vient passer devant ce gré mais il n'est pas plus bas alors je le remonte il passe devant l'autre gré après un autre qui vient sur le verre ici voilà après on en a un autre qui est ici comme ceci qui vient devant lui se poser sur celui-là et là on en a un autre ici en dessous on en a un là et puis il y en a un en dessous qui apparaît à peine un en dessous ici et l'autre qui vient ici donc ça serait un deux trois c'est bon il est là on a rejoint voilà maintenant il reste à boucher le trou ici donc j'ai celui qui est sur le verre ici j'ai celui-là donc là il y en a un autre ici le 3 j'en ai un troisième qui est là-bas derrière voilà c'est bon voilà là j'ai retrouvé ma grappe de raisin oui je pense que c'est pas mal bon et maintenant je peux je peux placer le pli maintenant voilà c'est bon une étape est faite c'est le dessin le dessin au contour et bien si vous voulez on va faire une pause parce que la vidéo est déjà longue là et si vous voulez on va continuer demain là je vais faire les ombres et lumières et placer le fixatif puis tranquillement on va avancer comme ça doucement doucement là je dois aller faire ma comptabilité alors je vais juste reculer un petit peu le zoom voilà voyez ma tablette est ici mais il faut que j'allume l'image parce qu'elle est sur pause attention ça s'en vient bon ça s'en vient pas allez savoir pourquoi allez allez attend j'ai bien ouvert l'image en fait c'est parce que l'image est sur une nuage alors le temps que c'est celle avec le quadrillage elle devrait venir là le temps qu'il se connecte au nuage par par l'internet là est un petit peu bon je vous le montrerai demain de toute façon demain je vais regarder sur ma tablette ici pour continuer le dessin voilà donc la prochaine étape c'est ça c'est placer les ombres et lumières là je vais travailler beaucoup avec les doigts l'acré blanche le fixatif puis après on commencera la peinture donc je vous souhaite une bonne journée portez vous bien faites attention à vous et à demain donc pour la suite de cette nature morte la réponse à vos questions puis on va voir si vous avez envoyé commencé à envoyer des images je vais regarder un peu peut-être en critiquer une ou deux par jour mais voyez ça fait long quand même les images réponses aux questions à un moment donné le temps passe vite les heures les journées c'est fou demain c'est une très belle journée qui nous annonce la plus belle journée de la semaine parce qu'on va avoir froid à nouveau un petit peu la température va redescendre demain ils annoncent 11 12 degrés du soleil quand il y a le soleil le 12 degrés bien sûr il gonflait il est beaucoup plus chaud alors peut-être que je sais pas j'aimerais ça vous faire une petite vidéo aussi dehors sur la terrasse je fais pas le dessin parce que l'éclairage sera pas bon mais peut-être juste un un petit coucou dehors répondre aux questions puis après faire le dessin ici pourquoi pas on va voir ça si c'est possible allez je vous salue je vous dis merci beaucoup je vous donne tous mes voeux pour votre santé portez vous bien faites attention à vous soyez prudent et on se retrouve demain bye bye